Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le président congolais Denis Sasou Nguesso s'est exprimé ce mardi 14 août en prélude à la célébration de l'indépendance du Congo. Le chef de l'État est notamment revenu sur les progrès en matière de paix dans le département du Poule. Création d'un conseil économique national en Somalie pour plus de transparence de la gestion financière. Présidé par le chef de l'État, ce conseil comprendra le sous-comité économique du cabinet, la Banque centrale ainsi que les dirigeants des États membres fédéraux. Et puis, à la découverte du balafon en Côte d'Ivoire, longtemps contené à la musique traditionnelle, cet instrument devient de plus en plus tendance, étant même à s'exporter. Mais tout d'abord, l'allocution du président congolais Denis Sasou Nguesso à l'occasion de la fête de l'indépendance au Congo. Un message à ses concitoyens ou le chef de l'État s'est félicité des progrès en matière de la paix dans le département du Poule. À présent, le gouvernement compte améliorer la situation des finances publiques et de l'économie nationale. On écoute le président Denis Sasou Nguesso. La paix reste un autre crédeau majeur. La construction de la nation en dépend largement. Le développement de notre pays en est fondamentalement tributaire. C'est pourquoi je salue le retour progressif de la paix dans le département du Poule. La paix sans laquelle rien de durable ne peut se réaliser. La signature de 23 décembre 2017 à Kinkala de l'accord de cesser le feu et de fin des hostilités dans le département du Poule en est l'une des pressions les plus éloquentes. L'avenir n'est nullement dans la violence. À cinq mois de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, l'opposition congolaise lance un appel à une candidature unique pour la présidentielle de ce 23 décembre. Félix Tshisekedi de l'UDPS, vital caméré de l'UNC, et Jean-Pierre Bemba du MLC souhaitent par ailleurs le retour de Moïse Katumbi. Le calendrier électoral est déterminé par la CENI. C'est dans son pouvoir. Le Conseil d'État peut faire injonction à la CENI pour rouvrir. Et si Moïse Katumbi n'a pas été candidat, ce n'est pas par son fait, c'est par le fait du prince. C'est l'arbitraire du pouvoir. Et nous nous battons pour la démocratie dans ce pays. Nous n'acceptons pas d'être vaincus sur ce terrain. Si le peuple congolais a pu triompher de Joseph Kabila qui voulait un troisième mandat et modifier la Constitution, il va l'emporter également face à l'abus du même pouvoir qui veut empêcher que Moïse Katumbi ne puisse revenir. Donc pour nous, nous avons la conviction de mobiliser notre peuple puisque nous sommes dans un combat juste et qui va sensibiliser beaucoup de nôtres. Nous allons l'emporter. Nous n'en sommes pas à considérer aujourd'hui que Moïse ne revienne pas. Il y a trois ans, lorsque la majorité avait entrepris de modifier la loi électorale et probablement la Constitution, on nous avait posé la même question. Et si Joseph Kabila changeait de Constitution, qu'est-ce que l'opposition a fait ? Ce que l'opposition a fait, c'était de se battre pour que la Constitution ne soit pas changée. Et ce que le peuple congolais va faire aujourd'hui, c'est de continuer le combat pour que l'élection soit inclusive. Et sachez que Moïse Katumbi est toujours bloqué en Zambie depuis sa double tentative de retourner au Congo par le poste frontière de Kasum Balessa. Moïse Katumbi et ses proches collaborateurs ont précédemment déclaré que la question de son retour est actuellement sur la table des organisations sous-régionales africaines. En Somalie, mise en place du Conseil économique national par décret présidentiel. Une initiative qui entre dans le cadre de la politique d'assainissement de l'économie et des finances nationales. Ce conseil facilitera par ailleurs la création de nombreux emplois. On fait le point avec Radhida Toubadaoui. Le produit intérieur brut de la Somalie a été modéré au cours des quatre dernières années, soit 3,4%. La construction, les télécommunications, les services financiers et la reprise du secteur agricole sont respectivement les facteurs qui ont stimulé cette croissance économique. Pour une gestion efficiente de l'économie et des finances, le gouvernement somalien a mis sur pied un Conseil économique national. Le Conseil économique est généralement un Conseil économique et social et est une organisation citoyenne que certains pays se donnent pour permettre de donner une orientation qui soit issue de la volonté du peuple aussi bien au gouvernement qu'au Parlement sur la question économique et sociale. C'est une espèce de baromètre qui permet de mesurer l'impact de l'action du gouvernement par rapport au social et le déprimer tel que vécu par le citoyen. Le Conseil consultatif travaillera en collaboration avec le gouvernement du Premier ministre Hassan Aliker afin de lui fournir une meilleure analyse de l'économie nationale. Je pense que le plus grand défi de tous les conseils économiques et sociaux des pays africains, c'est l'inclusion de la croissance économique. Le rôle du Conseil économique social, c'est de s'assurer que la répartition de la richesse créée sur le territoire est plus ou moins équitable et pour donner des orientations afin que les politiques publiques tiennent compte du plus petit. Avec l'appui de son bureau exécutif, le Conseil économique national somalien établira des rapports trimestriels sur ses travaux en vue d'une transparence dans la gestion des finances. Dans un proche avenir, le Conseil facilitera également la gestion des emplois pour nombre de Somaliens. 2,8 milliards de dollars, c'est le montant des exportations étiopiennes au cours de l'exercice fiscal 2017-2018, des recettes inférieures aux prévisions de l'État et pour les autorités. Des efforts sont encore à faire en termes de qualité des produits et de recouvrement des recettes fiscales, ce afin d'accroître les revenus des exportations. Explication, Nathalie Mou. Les revenus des exportations de l'Éthiopie se sont élevés à 2,8 milliards de dollars au terme de l'année fiscale 2017-2018. Ces recettes sont inférieures aux prévisions de l'État, estimées à 5,23 milliards de dollars. Il s'agit également d'une baisse de 71,4 millions de dollars par rapport aux revenus obtenus durant l'exercice précédent. Selon les autorités éthiopiennes, ces performances découlent de la contrebande et de l'absence d'un système de recouvrement de recettes. Il faudrait voir dans ce genre de baisse de l'exportation beaucoup plus les mesures structurelles. Les problèmes de contrebande ont un effet réducteur sur l'exportation, mais ce n'est pas le principal problème. L'Éthiopie souffre également de la mauvaise qualité de ses produits agricoles destinés au marché international. L'exportation de ces denrées a rapporté 1,79 milliard de dollars en 10 mois. Pourtant, le pays a procédé à la dévaluation de 15% de sa monnaie pour faire face à la chute des coûts des produits agricoles sur les marchés. Ce que l'Éthiopie aurait dû faire aurait été d'investir dans des laboratoires de qualité en matière de performance des produits, en matière d'accès au nouveau marché. L'Éthiopie exporte principalement de l'or et du café. Le pays envisage également la commercialisation de ses ressources gazières pour favoriser l'afflux d'investisseurs étrangers. Les investissements directs étrangers ont baissé de 10% en 2017. Découverte culturelle à présent, il s'agit du balafon, instrument polyphonique fabriqué à l'aide de morceaux de bois savamment taillés. Instrument de plus en plus tendance. Le balafon est même devenu en 2014 patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et c'est le groupe d'Arabican qui en fait sa promotion en Côte d'Ivoire. Par reportage, Olivier Vadiacotan, notre correspondant sur place. Composé de six membres, le groupe d'Arabican a 12 ans d'existence. Depuis leur enfance, ses frères pèsent les mystères du balafon, instrument musical traditionnel du nord de la Côte d'Ivoire. Ils font voyager ces sonorités dans le monde à travers des spectacles et des concerts. Leur passion et leur amour pour le balafon leur a déjà valu six distinctions. Nous sommes ici à Abidjan, à une des prestations du groupe d'Arabican. A l'aide du balafon, instrument musical traditionnel du nord ivoirien, ses spécialistes jouent des sonorités traditionnelles et modernes. Pendant une quarantaine de minutes, ils ont communié avec un public amoureux du balafon. On a juste l'impression d'entendre la guitare, le piano. On a l'impression d'entendre les instruments modernes, alors que ce sont les instruments traditionnels et uniquement que le balafon. Et le djembe, c'est magnifique et c'est tellement beau à l'écoute. Donc c'est normal qu'on les suive, c'est normal qu'on aime. Le groupe d'Arabican a déjà animé plusieurs spectacles en Algérie, en Égypte, en Italie, en Chine, au Mexique et d'autres pays. Il a sorti son premier album en 2016 et prépare le deuxième pour 2019. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage Société Radio-Canada –